LEVEL 1.4 Fini de jouer par l'enjeu vidéo sur level1.fr vidéo qui est prête d'ailleurs dont nous étions assez contents le jeu est assez fun on aurait beaucoup aimé vous montrer cette vidéo ça ne pourra pas se faire pour le moment on essaye de trouver une solution mais encore une fois c'est la deuxième fois en peu de temps que nous sommes confrontés à la bêtise et à l'intégrisme de YouTube qui ayant détecté l'une des musiques qui sert de musique de fond sur la page d'accueil nous a tout simplement bloqué la vidéo pour atteindre le droit de terre donc nous avons décidé de vous faire une petite vidéo de transition une petite vidéo pour vous faire patienter tout simplement pour vous rappeler que c'est la rentrée et comme on le dit d'ailleurs pas mal sur le site c'est la rentrée sportive on a pas mal de jeux, pas mal de jeux de sport qu'on aime beaucoup et on fait un petit état des lieux avec vous c'est parti donc en fait pour cette rentrée sportive on a ouvert le bal avec F1 2016 F1 2016 qui est sorti pendant l'été qu'on a beaucoup apprécié très très beau, très complet avec plein de nouvelles choses une grosse mise à jour au niveau des règles de la discipline les nouveaux circuits qui arrivent et le Pace Car enfin dans un jeu vidéo de Formule 1 on a la voiture de sécurité le tour de formation également donc comme on l'avait dit dans le test du jeu un jeu qui est vraiment superbe Codemasters a fait un travail fantastique sur ce jeu si ce n'est que on est clairement pas dans un jeu d'arcade on est dans une pure simulation de F1 donc attention attention le jeu est très beau il est très sympa mais il faut vraiment aimer l'aspect simulation c'est à dire que avant chaque course vous allez vraiment mettre les doigts dans le moteur mettre les mains dans le cambouis pour régler votre voiture aux petits oignons pour pouvoir gagner la course donc c'est un jeu où il ne faudra pas clairement ne vous attendez pas à devoir vous contenter d'appuyer sur l'accélérateur F1 2016 ce n'est absolument pas ça mais ça reste quand même l'un de nos gros coups de coeur sur la planète jeu vidéo de sport et on vous le conseille bien évidemment ensuite nous passons à notre ami notre cher et tendre PES 2017 qui est sorti le 15 septembre PES donc qui est un jeu de foot comme vous le savez un jeu de foot qui s'actualise avec cette version 2017 alors on a longtemps reproché à PES de manquer de licences et de noms officiels là cette année Konami va beaucoup plus loin puisque Konami nous ramène tout un tas de licences et de partenariats officiels notamment avec le Barça avec le Dortmund avec Manchester aussi me semble-t-il et au final on a un jeu de foot qui est très 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 beau malgré tout malgré ce qu'on nous a dit qu'il manque de licences parce que ce n'est pas parce que Konami a rajouté toutes les équipes chiliennes ou argentines que le jeu est forcément plus complet puisque c'est un petit défaut que l'on pointera dans le test le jeu hélas manque un petit peu de licences sur les équipes allemandes par exemple le Bayern de Munich vous risquez de le chercher un petit peu longtemps il n'empêche que malgré tout le jeu reste superbe et très 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 accessible franchement autant les puristes vont s'éclater autant les débutants vont également pouvoir prendre leurs pieds sur un jeu qui leur est vraiment très accessible donc PES qui gagne en qualité chaque année est encore une fois un excellent jeu que l'on vous recommande bien évidemment à côté de cela nous avons Electronic Arts le géant Electronic Arts qui revient avec de nombreux jeux sportifs en cette rentrée et en l'occurrence deux qui sont plutôt énormes le premier c'est sans doute mon jeu de sport préféré c'est NHL 17 alors comme tous les ans NHL revient pour vous proposer de faire du hockey sur glace donc le jeu est toujours aussi chouette toujours aussi impressionnant cette année on a quelques petites nouveautés on a un mode franchise qui vous met dans la place d'un directeur général c'est l'ancien mode BEGM devient manager général pour traduire en français ce nom de menu donc là c'est plus un côté gestion vous allez vraiment gérer votre équipe de façon à la faire progresser au niveau des finances au niveau de l'intérêt que portent les sponsors plutôt une grosse partie gestion qui vous offre un autre aspect bien différent de tout le reste du jeu qui lui bien évidemment va se porter sur les matchs de hockey sur glace sur les différentes saisons la Stanley Cup bien évidemment avec le championnat NHL mais également la coupe du monde qui arrive puisque qui arrive dans cette édition je voulais dire puisque la coupe du monde comme vous le savez est en train de se jouer en ce moment jusqu'au 1er octobre ça se passe à Toronto il y a que 8 équipes en fait qui sont inscrites dans cette coupe du monde et malheureusement il n'y a pas la France il y a une sélection européenne mais la France n'en fait pas partie mais toujours est-il qu'on a un jeu qui est vraiment très 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 complet avec énormément de menus et ça on aime beaucoup l'autre jeu que l'on ne pourra que vous conseiller qui est un incontournable de toute façon à la rentrée c'est bien évidemment FIFA 17 qu'on a pas pu trop essayer hormis par la démo on vous avait fait une vidéo d'ailleurs sur Youtube si vous regardez bien sur notre chaîne FIFA donc qui arrive le 30 le 30 septembre que l'on attend avec grande impatience beaucoup plus beau beaucoup plus complet beaucoup plus d'options alors on va retrouver les modes classiques le foot qui est le foot qui s'écrit FUT je vous le rappelle on parle de FIFA Ultimate Team on va retrouver donc pareil on va retrouver différents championnats énormément d'équipes et pour la toute première fois alors ça c'est un truc qu'on a pu essayer qu'on trouve absolument génial c'est tout simplement le mode le mode l'aventure c'est un mode story en fait qui va vous permettre d'incarner un jeune footballeur qui s'appelle Alex Hunter et ce joueur que vous allez incarner vous allez devoir tout simplement le faire progresser lui faire monter les échelons alors ça c'est déjà vu dans quasiment tous les dans quasiment tous les jeux de sport c'est pas vraiment une nouveauté ce qui est une nouveauté c'est que ce mode est un mode scénarisé un vrai mode scénarisé avec des scènes cinématiques absolument superbes franchement on en bave on en bave déjà c'est sans doute FIFA risque encore une fois de nous surprendre dans le bon sens du terme et enfin je terminerai cette petite vidéo consacrée au sport par un autre monument vidéoludique qui n'est autre que NBA 2K17 donc le nouvel épisode de la franchise NBA 2K développé par donc par 2K Games avec Visual Concept qui est le développeur donc là on change complètement de registre là on parle bien évidemment de basketball de NBA avec un mode scénarisé là encore très 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 complet on est vraiment très proche de ce que FIFA propose avec l'aventure donc vous incarnez un jeune joueur qui là aussi va devoir progresser gravir les échelons lui part carrément de l'équipe universitaire il part vraiment du tout début l'étape l'étape suprême aurait été de le faire partir de la catégorie poussins mais donc là on débute à l'université et on progresse pour aller jusqu'à la NBA bien évidemment avec un chemin semé d'embûches avec différentes épreuves avec enfin bref on a pu également essayer la démo le prologue en fait de ce mode qui est disponible gratuitement sur le store et franchement c'est un jeu qui est alors je ne dirais pas prometteur mais puisque le jeu est déjà sorti mais cette démo préfigurait déjà à l'époque d'un jeu qui s'est confirmé à sa sortie puisqu'il est disponible qui est tout simplement énorme voilà bah écoutez cette vidéo était un petit peu plus courte que d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura donné envie bien évidemment de faire un peu de sport pour cette rentrée sur votre console nous demander de choisir c'est un petit peu compliqué moi personnellement j'ai une petite affection pour pour F1 2016 que j'ai trouvé très complet ainsi que pour NHL même si alors ça c'est un aspect tiens que j'ai pas dit dans NHL je regrette un petit peu la disparition des entrées en scène ça nuit fortement à la mise en scène du jeu c'est tout simplement si vous vous souvenez dans les précédentes éditions quand les joueurs arrivaient sur le terrain il y avait toute une mise en scène avec des feux d'artifice les joueurs qui arrivaient sur la glace là il y a plus ça ça c'est vraiment dommage là on commence le match directement avec les deux équipes qui se font face avec l'arbitre entre les deux c'est pour la mise en jeu c'est un petit peu dommage mais le jeu reste très bon et puis bien évidemment même si c'est pas ma grande spécialité on a les jeux de foot alors comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos là c'est pareil je n'ai pas changé d'avis FIFA ou PES franchement j'ai pas envie de choisir ce qui revient à dire tout simplement que je suis en train de réaliser que je suis en train de vous dire que tous ces jeux sont bons qu'il faut tous les faire et ce n'est pas faux voilà donc sportez vous bien hahaha et sur ce et bien écoutez on vous souhaite bon jeu et on vous dit à très bientôt sur level 1 avec peut-être une nouvelle vidéo salut à tous c'est parti 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 c'est parti